Suite de la révolution de Jasmin en Tunisie, Alsace 20 interroge les Tunisiens d'Alsace. Nous sommes avec Mohamed Wardani, franco-tunisien, maître de conférence à la faculté de Strasbourg. Comment, Mohamed, avez-vous vécu, vous ici, cette révolution très inattendue finalement ? Je suis certain, puisque j'en fais partie jusqu'au bout, rare sans ceux qui y croyaient, c'est qu'il n'y avait pas un leader, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait canaliser tout ce soulèvement, un parti politique, un syndicat, même s'il y en avait un, et d'une manière qui semblait aller de soi, tout le monde allait vers le même sens, globalement, réclamait deux mots-clés qui sont liberté et dignité. Et finalement c'est la rue qui va faire tomber Ben Ali, quoi. Absolument, et ça reste exceptionnel. On a entendu l'annonce du nouveau gouvernement en Tunisie. Est-ce que c'est une déception pour le peuple tunisien ? Le point de litige, c'est qu'il y ait encore dans le gouvernement d'anciens ministres du gouvernement sortant. Il y en a six. Six, voilà. Le Rannouchi, qui est le premier ministre, reste premier ministre. C'est quelqu'un qui est intègre et a cette réputation, puisqu'il y a quelqu'un de très discret. C'est celui qui faisait marcher le pays, finalement. C'était loin des estrades, et c'est lui qui faisait fonctionner le pays. En même temps, il ne s'est pas opposé à la politique de Ben Ali. Personne ne pouvait le faire. Personne ne pouvait le faire. Que l'on ne s'acharnent pas à une chasse à la sorcière, ça serait une bonne chose pour les Tunisiens. Là, tout de suite, c'est une phase extrêmement délicate. Tout le monde a été, à un moment ou à un autre, ou a fait des choses assez bizarres, puisque le système lui-même était très, très bizarre. Et quand on parle de corruption, la corruption n'était pas que dans le gouvernement, si j'ose dire, même si je n'en parle personne. Elle était aussi quelque chose qui allait entrer dans les mœurs, si ce n'est déjà fait. Donc, bon, voilà. Donc, vous ne voulez pas entendre parler de démocratie boiteuse avec ce nouveau gouvernement fait d'opposants et de cassiques de l'ancien gouvernement ? Ça ne sera pas parfait. Et ça ne peut pas être parfait tout de suite. Il n'y a pas de recette. On verra dans 20 ans ce qu'il en sera, ce qu'on aurait fait de cette révolution. Et j'entendais un jeune à la rue qui avait à peine 20 ans peut-être dire qu'un message au gouvernement, quel qu'il soit le nouveau gouvernement, il faut qu'il sache que nous sommes là, qu'il va falloir compter avec nous et qu'il est là pour nous servir. Et que chacun ou chacun qui aura le pouvoir doit penser que ce pays le laissera à ses enfants. Bon, je trouve cette maturité particulièrement touchante. En tout cas, c'est quelque chose qui me bouleverse totalement et qui contraste probablement par rapport à tous les pillages qu'il y a eu après. Mais dans toutes les révolutions, je pense même à la révolution française, les lendemains étaient semés de terreur, finalement. Merci Mohamed Ouardani. Merci à vous. Voilà, maître de conférence à l'université de Strasbourg.